40 millions de disques écoulés tout autour de la planète, 4 milliards de streams comptabilisés en 2022, c'est 2022, c'est même pas 2023, 2024, on n'a pas encore les chiffres, des disques de platine, de diamant, des disques d'or, à l'appel, Mainskin c'est tout ça, c'est un groupe, un véritable phénomène, une sensation dont on parle tout de suite. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On peut se poser la question, ce petit groupe, Mainskin, un petit groupe italien qui jouait dans la rue en 2016, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce phénomène mondial ? Le groupe connaît un succès fracassant aujourd'hui, aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, en Europe, tout simplement, bien entendu en Italie. On va revenir sur tout ça aujourd'hui pour ce petit groupe né en 2016, il y a 8 ans, imaginez, il y a 8 ans, le trajet parcouru en si peu de temps, pour ce groupe qui naît de la rencontre de 3 amis sur les bancs de l'école. Et oui, aujourd'hui, Damiano David au chant, Victoria De Angelis à la basse, Thomas Raghi à la guitare, Ethan Torchio au drums, aujourd'hui ils ont arrivé 24-25 ans, mais à l'époque c'était plutôt 17-18, et donc les 3 premiers se rencontrent à l'école, ils publient une petite annonce sur Facebook, histoire de recruter un batteur, arrive Ethan Torchio, le groupe est au complet, on peut commencer à composer, à répéter, le groupe s'entraîne un petit peu, et puis décide de participer à un petit concours, le concours s'appelle Pulse, il faut vite trouver un nom pour ce groupe, finalement on décide de l'appeler Mainskin, bah ouais, Victoria elle est à moitié danoise, en danois Mainskin ça veut dire Claire de Lune, voilà, le groupe va commencer comme ça à faire des petites scènes, et puis en parallèle à jouer dans la rue, ouais, le groupe va jouer dans la rue, il commence comme ça, musicien de rue à Rome, et là franchement c'est méritant, c'est pour ça que quand j'entends aujourd'hui tout un tas de gens qui se demandent si Mainskin c'est pas un groupe préfabriqué, d'où ils sortent, d'où ils arrivent pour leur diverses participations à des télécrochets et tout ça, on va en parler tout de suite, il n'y a pas de question à se poser, qui a une fois joué dans la rue, ou même devant un public, dans un pub, devant une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, sait quel challenge ça peut représenter, j'en sais quelque chose, c'est pas facile, donc en réalité se poser la question de savoir aujourd'hui si c'est un vrai groupe, et s'ils savent jouer de leurs instruments, c'est un peu bête, mais ça on en parle en fin d'émission. Le groupe fait donc comme ça, ses premières armes, avant de participer en 2017 à X-Factor, version italienne, je crois la onzième édition de l'émission, c'est-à-dire si ça doit commencer à ronronner un petit peu, ceci dit, le groupe se fait remarquer, ils vont finir deuxième, deuxième de cette émission, et ils vont choisir forcément soigneusement leur reprise, alors Take Me Out des Franz Ferdinand, Somebody Told Me, des Killers, qui se retrouvera au générique de leur première EP qui s'appellera Chosen, Chosen comme le premier titre, qui est le seul titre original qu'ils vont composer pour l'émission, et voilà la carrière du groupe en quelque sorte est lancée, un deuxième à un télécrochet, le premier album, alors ce premier album, ce premier repé, c'est pas vraiment le premier album, c'est un premier repé puisqu'il comporte 6 ou 7 titres, c'est typiquement le genre d'album qu'on peut attendre des participants à une émission de télé-réalité ou de télécrochet, c'est très polissé, c'est très propre, bien produit, voilà, on essaye de profiter un peu de l'actualité du groupe, de l'effervescence qu'il y a autour d'un projet naissant, on voit en filigrane l'avenir radio auquel peut être promis Mainskin, mais il faut quand même faire preuve d'imagination parce que c'est un petit album plutôt sympa, voilà, il y a des influences très funk quand même, très funk et très pop italienne, pour l'instant beaucoup des chansons proposées sont en italien, mais ce petit projet va nous amener au premier vrai disque, le premier vrai LP du groupe, Il Ballo della Vita, Il Ballo della Vita, c'est déjà un projet en lequel on croit, ça se sent en Italie, le disque sort et puis en parallèle on sort un documentaire sur le groupe qui s'appelle This is Mainskin, qui sort directement dans les salles, il y a donc un gros travail de promotion autour de ce disque, et le groupe commence même à déborder un petit peu des frontières italiennes, bah ouais, il tourne, il tourne notamment en Angleterre, il commence à tourner en Europe, le groupe fait parler de lui, ce sera bien avant le troisième album, et cet album sort en 2021, c'est Teatro Dira, j'essaye de prononcer mon italien à peu près correctement, volume Uno, qui va les porter tranquillement jusqu'à l'Eurovision. Et ouais, le groupe décide de participer au grand concours Sandremo Music Festival, il rafle le premier prix avec la chanson Zitti e Buoni, et c'est cette chanson qui sera choisie pour représenter l'Italie à l'Eurovision. Alors l'Eurovision est-elle une compétition qui est en train de devenir cool ? Je ne sais pas, mais le fait est que l'Eurovision pour moi, c'était un concours qui était mort et enterré il y a encore une dizaine d'années, genre c'était poisson mort sur le dos, sur un lac bien placide, et puis là, l'Eurovision, j'en entends de plus en plus parler, chaque année, l'Eurovision, l'Eurovision, j'en entends parler autour de moi, et pas que par des vieilles personnes, mais j'en entends beaucoup parler par les jeunes, voilà, on essaye de proposer de nouvelles têtes un petit peu à l'Eurovision, de nouveaux sons, parce que pour le coup, on envoie cette chanson qui est ouvertement un peu heavy metal. Alors autour de moi, j'avais entendu quand même des gens qui me disaient « Ah, il y a une chanson italienne, heavy metal, qui a gagné l'Eurovision ». Ouais, doucement quand même, heavy metal, gentil, mais quand même, quelle prestation à l'Eurovision ! Alors le groupe a fait un télécrochet quand même, X-Factor, et puis l'Eurovision, c'est la trajectoire toute trouvée pour être un peu ignorée par les foules, quand même, hein, je veux dire, pour plaire un petit peu aux jeunes quelques temps, et puis disparaître, et c'est pas du tout ce qui va se passer avec Mainskin. Vous vous souvenez de l'ordi un petit peu à l'Eurovision en 2006, Hard Rock Alleluia, ou un truc comme ça, c'est une prestation aussi complètement dingue, qu'il avait eu un commentaire de Michel Drucker, complètement à côté de la plaque, en direct du zoo de Vincennes, qui montrait à quel point, bah, la musique n'est toujours pas du goût de tout le monde, forcément. Là, pour le coup, la prestation est enflammée. On remarquera, bien évidemment, et ça, ça fait écho à ce dont je vais vous parler juste après, que c'est le chanteur, hein, qui est un peu torse poil et qui arrive, et la bassiste qui est habillée, pour le coup. Vraiment grosse prestation à l'Eurovision, ça met le feu dans le public, et bien évidemment, première place, sensation, Mainskin prêt à exploser, à conquérir la scène internationale. City Ebony, c'est pas juste un titre comme ça, ça sera le premier titre extrait de Teatro Dira, mais pour le coup, c'est un titre qui cartonne tout autour du monde, et notamment en Angleterre. L'album finit dans le top 100, les charts anglais, et pour la première fois en 30 ans, il y a un titre en langue italienne qui vient truster les premières places des charts, en Angleterre, il pointe à la 17ème place, et puis plus tard, il y aura un titre à I Wanna Be A Slave, qui va, lui, carrément pointer dans le top 10, ça cartonne, l'album est très très bon, là pour le coup, sur le premier EP de Chosen, on avait ce son typique d'un petit groupe qui arrive, qui est très produit, assez propre. Là, on affirme son identité, on est sur un son beaucoup plus rock, on va avoir des bons riffs de guitare, les guitares sont bien mises en avant, on a une basse bien ronronnante, toujours quelques influences, un petit peu funky, à certains moments, mais ça envoie quand même du lourd, un mélange assez savamment dosé de balades, de titres vraiment plus énervés, bref, ça cartonne, ça cartonne pour les main skins un peu tout autour du monde. Tout autour du monde, parce que ça ne se limite pas qu'à l'Europe, et en Angleterre, non, ça cartonne aussi aux Etats-Unis, et alors là, pour le coup, le groupe sur la planète va rayonner, on les voit sur les plateaux de Jimmy Fallon, de James Corden, on les voit chez Ellen DeGeneres, c'est quand même, dans le genre talk show aux Etats-Unis, c'est assez énorme. Ils sont au MTV Music Awards, où ils remportent le Best Rock Act, la meilleure prestation rock, rien que ça, on les voit au American Music Awards. La liste de récompenses qu'a reçu le groupe au cours de sa jeune carrière est absolument phénoménale, je pourrais presque vous l'incruster sur l'écran ici, c'est blindé de nominations, blindé de récompenses déjà, bien sûr, en dehors des ventes de disques, qui sont tout bonnement phénoménales, on l'a dit en intro de cette émission. Franchement, au niveau des récompenses, ça pleut dans tous les sens. Et il faut parler quand même de ce concert, qui a lieu à Loto, à Londres, à l'époque, et qui affiche juste sold out, c'est-à-dire que Simenstein devient une valeur sûre. En 2023, tout début 2023, sort l'album qui nous intéresse aujourd'hui, le dernier album, Rush, qui n'est ni plus ni moins qu'un éblouissant album de rock, je trouve ça complètement dingue, autant le dire. Alors moi, Mainskin, ça ne fait pas trop longtemps que je les suis, j'arrive après tout le monde, j'ai pris le train un petit peu en retard. Pour moi, Mainskin, j'ai commencé à avoir circuler leurs noms, dans des festivals, dans des concerts, des trucs comme ça. Je pensais que c'était un groupe de métal, en toute honnêteté, je me suis dit, tiens, ça va être le groupe de métal du moment, je ne m'étais pas penché sur leur cas. Et puis un jour, je commençais à entendre un morceau, j'ai dit, tiens, c'est pas mal du tout, et puis avec ma compagne, on a passé une soirée à se taper un petit peu l'album, tous les clips qu'ils ont sortis pour Rush, parce qu'en fait, Rush, c'est l'album de la consécration, visiblement, là on arrive avec la formule, le son, tout est au diapason, une magnifique production, des morceaux catchy qui flattent l'oreille, des morceaux un petit peu kinky, avec des paroles que n'auraient pas reniées ACDC, bref, on utilise pleinement un petit peu le sex-appeal de ces jeunes vedettes, et Rush, c'est un album tout bonnement extraordinaire, franchement, la prod est peut-être encore un peu trop polissée pour certains, mais je trouve ça vraiment efficace, c'est un incroyable album, je le répète, avec des morceaux très courts, pour le coup, ils ont sorti l'album dans une première version, puis ils l'ont ressorti dernièrement, enrichi de 5 titres supplémentaires, et quand je regardais le disque, je voyais qu'il n'y avait qu'une seule galette, et je voyais le nombre de morceaux affichés, quelque chose comme 23, je me suis dit, mais c'est du délire, pas tant de morceaux sur un disque, je regarde un peu le track listing, et je vois des morceaux de 2 minutes 30, 2 minutes 50, un peu bizarre, et puis quand j'ai écouté les morceaux, je me suis dit, mais non, mais ça le fait, Mainskin, c'est un groupe qui va à l'essentiel, on ne perd pas de temps, on ne va pas créer des albums concept, on n'est pas là pour ça, on va créer des morceaux catchy, des morceaux qui sonnent, qui résonnent très bien dans le monde d'aujourd'hui, on veut du court, du rapide, un petit refrain, un petit couplet, on résonne en termes de playlist, Mainskin, ils savent bien profiter de ce petit filon, et on invite même Tom Morello, le guitariste de Raging and the Machine sur un morceau Gossip, un morceau vraiment bon, il n'y a que des bons morceaux de toute façon sur cet album, franchement c'est un voyage, du premier au dernier morceau, vous avez des atmosphères différentes, des sondes de guitare, d'instruments différents, il y a vraiment une atmosphère, quelque chose qui se dégage de cet album, qui s'écoute bien du premier au dernier morceau, cet album d'un groupe que Variety qualifiera quand même The Biggest Rock Band to Emerge in Years, ce qui veut littéralement dire le plus grand groupe de rock à être sorti ces dernières années, le New York Times parlera même à propos d'eux The Biggest Italian Band of All Time, tout simplement le plus grand groupe rock italien de tous les temps, rien que ça, ben voilà, alors bon, on peut discuter de ces appellations un petit peu en poulets, mais pour le coup, je trouve que c'est un petit peu mérité, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu quand même, nous, rien qu'en France, des artistes italiens qui arrivent comme ça pour conquérir un petit peu le marché, Mainskin, ils sont encore sur les affiches de pas mal de festivals cet été, si vous voulez les voir en concert, ça a l'air d'être une expérience absolument dingue, et ouais, et j'aimerais revenir du coup sur quelque chose dont j'ai envie de vous parler là, presque en aparté, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de réactions à propos de ce groupe, moi je vous dis, je les ai découvertes dernièrement à travers pas mal de vlogs sur le groupe, tout ça, j'ai vu leurs noms circuler un peu partout, je me suis penché dessus, mais c'est surtout que j'ai beaucoup entendu parler de la bassiste Victoria De Angelis, Vic pour les intimes, pour ses tenues de scène pour le moins minimalistes, et finalement, moi comme je suis beaucoup de vlogs, de guitare, de basse, de choses comme ça, j'ai vu énormément d'émissions qui s'interrogeaient en posant cette cruciale question, c'est-elle jouer de la basse ? Et là on s'arrête un petit moment, j'ai pas toujours l'air sur cette chaîne d'être le plus grand défenseur de la cause féministe, c'est complètement faux, je me considère comme un féministe forcené, c'est juste qu'il y a plein de choses qui m'énervent dans le monde d'aujourd'hui, j'aime pas notamment quand une petite minorité s'arroge le droit de parole au nom d'une majorité qui ne lui a rien demandé, genre des gens qui viennent pour dire nous les femmes, non, la plupart des femmes ne t'a rien demandé, ce que tu dis c'est pour toi, ça concerne ton précaré et les trois personnes qui te suivent, c'est tout, alors reste bien dans ton coin et viens pas nous les brisés menus, moi je passe plus mon temps dans mes émissions à aller casser des projets comme Barbie ou comme Fresh, mais bon, c'est parce que ce sont des projets qui m'énervent, qui nous dressent les uns contre les autres ou les unes contre les autres et j'aime pas bien ça, mais le fait qu'on vienne se demander de Vic si elle sait jouer de la basse à base de grandes bannières bien putassières où on la voit en tenue, encore une fois, plutôt légère avec cette question s'est-elle jouée de la basse pour faire venir le clic, moi je trouve ça un peu dégueulasse, n'ayons pas peur des mots parce que, la réponse, vous l'avez compris depuis le début de cette émission, c'est un vrai groupe, oui elle sait jouer de la basse et elle n'est peut-être pas d'un niveau technique absolument ahurissant, mais franchement elle fait le job et c'est quoi un niveau technique ? Vous savez que je suis contre tous ces palmarès, ces machins où on fait des hit parade du guitariste, lui est meilleur qu'un autre et tout, c'est absolument débile et en fait, elle fait le job, je veux dire de la même façon qu'un bassiste d'ACDC n'a jamais été considéré comme le plus grand des techniciens, mais là c'est pas ce qu'on lui demande, elle se met au service d'un morceau et pourquoi on parlerait d'elle en se demandant si elle sait jouer de la basse et pourquoi on ne parlerait pas du guitariste, de Thomas Raghi, en se demandant s'il sait jouer de la guitare. Lui il joue, il fait de très belles parties de guitare, elles ne sont pas techniques non plus, elles ne sont pas ultra complexes, mais franchement ça sonne. Voilà, c'était mon tout petit coup de gueule parce que je considère que vraiment, c'est malhonnête et putassier d'essayer de surfer là-dessus pour faire venir le clic juste en montrant des photos de la petite Vic alors que je trouve que c'est le plus grand acte féministe qui soit aujourd'hui que de se pointer comme elle se pointe avec deux étoiles collées sur les seins. Voilà, et pourquoi pas ? Putain mais c'est un groupe italien hein Menskine ? Ils sont jeunes, ils sont italiens. Je veux dire, l'équation est terrible, jeunes, plein de phéromones, voilà, c'est un groupe de rock qui envoie et la plupart du temps c'est plutôt les mecs dans Menskine qui se retrouvent torse-poil sur scène et pas forcément Vic. Alors moi peut-être que je ferais une petite bannière aussi bien putassière s'est-elle jouée de la basse ou un truc comme ça pour faire venir sur cette émission qui sait. Voilà, non, ils savent jouer les Menskine et ils jouent bien et franchement vous pouvez faire un petit tour du côté de leur album. Si vous êtes passé à côté de ce phénomène, je pense que moi je suis un des derniers à arriver sur le coup, mais si vous êtes passé à côté de Menskine, allez jeter une oreille tout de suite à ce qu'ils font, vous devriez pas être déçu. C'est vraiment, vraiment bien fait et en plus c'est eux qui composent, qui écrivent leur texte, leur chanson, c'est leur album, c'est leur bébé qui défend en permanence et qui n'arrête pas de défendre. Et même, quand bien même, pour y revenir une dernière fois, si on considérait que ce sont des musiciens moyens et tout ça, je veux dire, il n'y a pas un groupe en 8 ans à tourner, à enchaîner les concerts comme ils enchaînent qui ne serait pas devenu bon avec le temps. Peut-être qu'ils ont commencé de manière un petit peu amateuriste et c'est tout à leur honneur. Ils ont dû monter le groupe comme des lycéens, voilà, on joue, on compose nos petits morceaux et tout ça. Et puis ça a bien marché pour eux mais quand vous enchaînez les concerts, soir après soir, soir après soir, finalement, au bout d'un moment, l'instrument, vous le maîtrisez, vous avez le meilleur entraînement qui soit. Nous, quand on arrive à se dégager une demi-heure par-ci, 10 minutes par-là pour jouer un peu de notre instrument à la maison, c'est pas mal. Eux, ils jouent une heure et demie, deux heures par-ci, tous les deux jours. Finalement, au bout d'un moment, le métier rentre. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sur ce groupe. Vous aurez compris à quel point j'ai apprécié cet album que j'ai acheté comme ça en me disant ouais, voilà, je vais voir vraiment ce que ça donne dans la continuité en le posant sur la platine en l'écoutant du premier au dernier morceau. Il tourne non-stop chez moi depuis maintenant plusieurs semaines. Je trouve que c'est vraiment, vraiment un des albums de l'année pour moi, largement. Enfin, l'année passée en fait, mais comme ils l'ont ressorti avec des titres nouveaux, on peut parler de nouvel album. Voilà, pour le coup, c'est un album que je vous reconseille fortement. On va reparler de Mainskin sur cette chaîne forcément aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à étudier dans leur plan et tout. J'ai envie de rebrancher un peu la guitare pour vous présenter des choses que j'aime. Donc on le fera à l'occasion d'un morceau de cet album qu'on va décrypter. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'est très, très intéressant la manière qu'ils ont de composer et tout ça. Je trouve ça vraiment passionnant et j'espère que vous serez du voyage. Voilà, si vous aimez ce groupe, si vous adorez, si vous avez des petites anecdotes à rajouter sur la carrière de ces jeunes membres, je vous le répète, un petit quart de siècle à peu près pour chacun des membres de cette joyeuse confrérie, n'hésitez pas à venir nous le signaler en commentaire. Moi, ça me fera très plaisir d'apprendre des choses que je ne connaissais pas sur ce groupe. Et puis, si vous n'aimez pas, si vous ne supportez pas Mainskin, vous pouvez aussi venir le dire. Si vous pensez que je me plante et que c'est un groupe qui ne mérite pas qu'on s'y attarde et qu'on aura disparu dans les trois ans qui viennent, vous pouvez le dire dans les commentaires en restant toujours, comme d'habitude, bienveillant, articulé. Mais ça, vous savez parfaitement bien le faire sur cette chaîne. Voilà, ça m'a fait super plaisir de venir vous parler de Mainskin, de venir partager avec vous ma ferveur sur Internet, reprendre une activité normale et nous, on se retrouve très bientôt pour parler cinéma, musique, pente dessinée, comme d'habitude. Voilà, à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao !